Musique Je suis réellement ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo que j'aurais dû d'ailleurs vous réaliser la semaine dernière. Vous l'avez constaté, je n'ai pas été présente et du coup la vidéo que je devais vous réaliser la semaine dernière, je vous la réalise aujourd'hui. J'espère qu'elle vous intéressera, en tous les cas si vous désirez la partager surtout faites-le, je pense que cela peut intéresser beaucoup de femmes. Je n'ai pour le moment jamais vu de vidéo sur YouTube qui ressemble à celle que je vous propose aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit. Je vais donc vous parler aujourd'hui des principales couleurs et de leur signification. Et pour cela je vais essayer de vous faire des visuels en vous portant soit des vestes, soit des pulls, je ne sais pas encore ce que je vais mettre pour faire ces visuels. Il y a peut-être même certaines couleurs qui vont me manquer. Mais voilà, j'avais très envie que cette vidéo soit parlante. Donc il y aura des visuels un petit peu comme à chaque fois d'ailleurs. Nous commençons par le blanc et le noir. Tout d'abord il faut savoir que le blanc et le noir ce ne sont pas réellement des couleurs. On les appelle plus exactement des non-couleurs car le noir c'est l'absence totale de couleurs alors que le blanc lui est la somme totale de toutes les couleurs. On les appelle donc des non-couleurs surtout dans notre jargon de conseillère en images. Je commence par vous montrer une pièce noire, donc une veste noire en l'occurrence. Le noir pour la femme c'est toujours très chic, c'est toujours très élégant, c'est toujours très féminin, c'est très très classe. Alors que pour l'homme cela sera souvent synonyme de deuil. Je vais vous parler du gris assez rapidement maintenant. Lorsqu'une femme en porte du gris, c'est relativement triste sur une femme et c'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais personnellement je porte très très peu de gris ou alors j'essaie d'accessoiriser vraiment avec de la couleur, un gros bijou coloré ou un sac coloré ou bien encore des escarpats colorés. Le gris est une couleur triste surtout si vous la mettez près du visage. Si encore il s'agit d'une jupe grise ou d'un pantalon gris, ça passe puisque vous allez pouvoir jouer avec un chemisier de couleur ou un pull de couleur. Mais c'est vrai que si vous mettez un pull gris, sachez que le gris est synonyme de tristesse pour les femmes car pour les hommes, le gris justement est classe. Je passe très très rapidement au blanc car vous le savez très certainement le blanc est synonyme de pureté, j'en porte beaucoup. J'adore le blanc, je trouve que c'est lumineux. C'est une couleur moi qui me donne la pêche, qui me donne envie de sortir, envie de créer, envie de bouger. Le blanc c'est vraiment pour moi la couleur à porter aussi bien en hiver qu'en été. Nous passons maintenant au violet qui est une couleur que l'on associe au mystère et à l'ésotérisme. C'est la couleur des vaudous, des voyantes et des évêques. Donc sachez-le, voilà ce que cette couleur veut dire. Nous passons aux roses et il y a deux types de roses. Il y a tout d'abord le rose pâle, donc le rose clair ou le rose poudré si vous préférez, qui est synonyme de femme-enfant. Et si vous portez un rose beaucoup plus foncé, c'est synonyme de femme fatale. Nous passons maintenant à la couleur bleu clair, qui est la couleur du ciel, la couleur de l'eau. Le bleu marine, quant à lui, est la couleur de l'autorité, les politiques, les policiers en porte. Donc c'est une couleur avec laquelle personnellement j'ai un peu de mal. Tout simplement parce que voilà, je sais que c'est synonyme d'autorité et que je ne suis absolument pas autoritaire. J'ai beaucoup de caractère, mais de l'autorité je n'en ai pas et je n'en ai jamais eu. Le vert est une couleur qui ne s'utilise jamais lors des entretiens d'embauche et dans les premiers rendez-vous galants. Sachez-le aussi. L'oranger, c'est la couleur de la communication. Le jaune, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, qui est très à la mode cette année. Et c'est la couleur de la frivolité. Alors bien évidemment, prenez ça au premier degré. Ce n'est pas parce que nous allons porter cette couleur que nous sommes des femmes frivoles. Mais voilà, le jaune est associé à la frivolité. Je la déconseille aussi lors des entretiens d'embauche. Car la personne qui est en face de vous, si elle connaît bien en tout cas la signification des couleurs, pourrait très bien se dire qu'après tout, vous n'êtes pas fiable. Donc évitez le jaune, là encore, pour les entretiens d'embauche. Nous passons maintenant au marron, qui est une couleur, je pense que nous avons pratiquement tout dans notre dressing. C'est une couleur qui est très facile à associer, c'est une couleur vraiment très agréable et qui se marie avec tout un tas de choses, que ce soit avec du blanc, du beige, de l'écru. Donc c'est une couleur que j'aime. En tous les cas, là je parle pour moi. Et c'est une couleur qui est synonyme de proche de la nature, qui a donc un côté très terrien. Je vais finir par une couleur avec laquelle j'ai beaucoup de mal, mais tout simplement parce que j'en ai beaucoup porté quand j'étais plus jeune. Adolescente et même jeune adulte, je portais beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge. C'est une couleur magnifique et c'est une couleur sanguine, qui est synonyme de passion, de puissance. Cela nous fait penser au vin, au rose rouge. C'est synonyme aussi d'impulsivité. Alors bien évidemment, tout ce que je vous dis là, il faut le prendre au premier degré. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était très intéressant pour moi de vous communiquer un petit peu ce que veulent dire finalement toutes ces couleurs que nous portons, vous ou moi, ou vous et moi. Puisque je suppose que nous avons tout de même des couleurs en commun. Il y a encore d'autres couleurs sur lesquelles j'aurais pu m'arrêter, comme le kaki qui a une connotation très militaire. J'aurais pu vous parler effectivement d'autres couleurs, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker non plus cette vidéo. Quant à celle qui désire s'abonner à ma chaîne YouTube, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le petit logo, s'abonner, et d'actionner la petite clochette qui vous permettra d'être mise au courant, d'être averti de la mise en ligne de toutes mes vidéos plus exactement. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je vous invite effectivement à m'y rejoindre, car je poste de temps en temps des mini stories et quelques photos. Donc voilà, pour toutes celles qui désirent me rejoindre, sachez que tous les liens se trouvent en barre d'infos. Merci à vous de me suivre depuis le début, merci de me faire confiance. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye. Prenez soin de vous surtout. Sous-titrage ST' 501